Mohamed, la France n'a jamais compté autant de centenaires. En plein débat sur la réforme des retraites, c'est une excellente nouvelle. Oui, il y aura une petite dédicace pour l'enverger d'ailleurs. Ils sont désormais 30 000, soit 30 fois plus qu'il y a 50 ans en France. L'INSEE nous apprend aujourd'hui que la France est désormais le pays d'Europe qui en compte le plus. Alors, est-ce que les Français ont un secret ? Plusieurs médias ont posé la question à nos aînés. Je pense très sérieusement que la vieillesse, ça n'existe pas. Ma mère était vieille, à 30 ans. C'est un état intérieur. On reste jeune dans son corps, dans sa tête après. Quel plaisir vous vous accordez encore aujourd'hui de bouger avec ma femme ? Et comment que je fais ? Vous voyez, je bois, je dors, je mange et puis c'est tout. Quand j'ai plus faim, j'arrête. En France, 86% des centenaires sont des femmes, mais notre pays compte surtout des super centenaires. Ces femmes et ces hommes qui dépassent les 110 ans. C'est le cas de Marie Rostessier, dont le mari est mort, tenez-vous bien, pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a désormais 112 ans et elle est devenue doyenne des Français en janvier dernier. Et même à 112 ans, il y a des nouvelles qui se font au Champagne. C'est entourée de sa famille qu'elle fête son titre de doyenne des Français. On va arroser ton titre de doyenne. J'ai jamais été malade, bon. Et j'ai beaucoup travaillé. Beaucoup travaillé dans les champs, quand j'étais jeune. Vous savez, on n'avait pas toutes les facilités que vous avez maintenant. C'est une grand-mère extraordinaire. Je l'ai connue pratiquement toute ma vie. Donc c'est vraiment très agréable. Et puis je souhaite à tous les enfants de la Terre d'avoir une grand-mère comme elle. Oui, je vous vois réagir, Babette, le pratiquement, sans doute. Mais le principal facteur favorisant la longévité est l'activité physique. Notre climat tempéré et nos régimes alimentaires jouent aussi. Les hommes, aussi en couple, vivent beaucoup plus longtemps et ont plus de chances d'atteindre les 100 ans. C'est l'info de la journée. C'est la grosse information de la journée. Mais pour Sœur André, aussi, qui avait 118 printemps il y a quelques années, il y a quelques mois, la doyenne de l'humanité s'était exprimée. Il y a un secret pour vivre vieux en pleine réforme des retraites. Je pense, Laurent Berger, que vous apprécierez tout particulièrement sa réponse. Quel est votre secret de longévité, ma sœur ? Oh, ça alors, c'est le bon Dieu qui le sait. Ah oui ? Parce qu'on me dit que le travail, ça vous tue. Moi, je dis qu'il fait vivre. Sœur André qui est partie il y a quelques mois, juste avant ses 119 ans, le nombre de centenaires va continuer sa croissance exponentielle. Selon l'INSEE, parmi les personnes nées en 1940, 6% des femmes et 2% des hommes vont atteindre l'âge de 100 ans. En 2040, la France devrait donc compter 76 000 centenaires. Il pourrait être entre 100 000 et 600 000 en 2070. On ne sera plus là. Bah attends, moi je serai là. Tu aurais pile 100 ans en 2070. Ouais, bah oui, si on est centenaires. Ah bah oui ? Même si on est centenaires... Ah là, le gars n'avait pas compris, d'accord ? Alors bien sûr, en tout cas, on l'espère pour nous toutes et nous tous ici. Alors bien sûr, quand on parle de super centenaires, le premier nom qui vient à l'esprit est celui de Jeanne Calment. Depuis le 11 janvier 1988, cette femme originaire d'Arles est officiellement l'être humain, ayant vécu le plus longtemps dans l'histoire, 122 ans. ce qui lui a donné l'occasion d'une rencontre savoureuse avec le peintre Van Gogh, pourtant mort en 1890. C'est la plus vieille dame du monde et elle est le dernier être humain vivant à avoir vu Van Gogh. Un jour, son mari a voulu lui présenter l'artiste. Madame Calment n'a pas du tout été épatée. Alors mon mari me dit, monsieur Van Gogh, je vous présente ma femme. Il se retourne, il me regarde, il me tourne. T'as dit, c'est ça, Van Gogh ? Quelle déception ! J'ai connu le premier film du cinéma pendant l'arroseur publique. Et elle a arrasé les jardins, et qu'est-ce qu'il y a en passant ? Il se regardait, il est déjà arrosé. Alors tout le monde riait. C'est comique. Jeanne Calment, qui a été l'une des personnalités préférées des Français pendant des années. Alors à voir, s'entend bientôt la nouvelle coolitude. Regardez Apo Wang Ode, c'est une tatoueuse de 106 ans qui fait la une de Vogue, Philippines, des fans traversent la planète entière pour bénéficier de ces tatouages tribaux. Une technique ancestrale. Elle travaille, elle continue à travailler alors ? A 106 ans. Je crois que vous avez compris le message. Pas du tout lourd dingue adressé à Laurence Berger. Sous-titrage Société Radio-Canada